Monsieur Joystar et consorts, je vous souhaite le bonjour. Et bien bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler de Jojo's Bizarre Adventure, plus spécifiquement de Stone Ocean. Ah oui, le manga sort bientôt, l'animé sort le 1er décembre, donc jeudi je crois, mercredi, bref, il sort la semaine prochaine, donc c'est l'occasion d'essayer de vendre aussi l'animé, enfin de vendre, je pense que la plupart vont le regarder, ont vu déjà le manga, ont lu le manga, mais voilà, je voulais donner des raisons pour lesquelles cette partie est bien plus intéressante qu'on ne le croit, et pourquoi c'est une partie très importante, qu'il ne faut surtout pas louper pour la suite de Jojo's Bizarre Adventure, parce que ça change énormément de choses par la suite, et que ça permet aussi d'enchaîner sur autre chose. Faut savoir que c'est l'une de mes séries préférées, l'un des mangas que j'affectionne le plus, même si j'en parle très peu, mais ça va venir au fur et à mesure, je parle de tous les mangas, même si je suis un peu plus on va dire spécialisé Bleach et Tokyo Revengers en ce moment, mais voilà, Jojo ça va aussi devenir une partie dont je vais parler un peu plus régulièrement sur la chaîne je pense, donc c'est parti pour les explications et les arguments. Des personnages exclusivement féminins, loin des clichés qu'on a l'habitude de voir, c'est loin même, des tempéraments forts, parfois grossières mais jamais vulgaires, enfin presque, elles sont à l'opposé des archétypes qu'on a l'habitude de voir dans les animés, le trio fonctionne du feu de dieu, de la même manière que ce fut le cas pour Kakyoin et Polnareff fut un temps, et on se prend d'amour pour Jolin qui est vraiment la digne héritière de son père, le célèbre Jotaro Kujo. Donc oui, je tiens à mettre l'accent sur les personnages qui sont quand même, qui font partie des points forts de cette partie 6, parce qu'on peut croire que voilà, c'est des femmes, les femmes vouloir, je suis pas trop girl power, moi je suis pas trop dans l'optique de regarder un animé avec des femmes, d'ailleurs je crois que c'est l'un des rares, si ce n'est le seul chounen, le gros chounen en tout cas actuel, à mettre en tout cas des femmes au devant de la scène comme ça, je crois que c'est l'un des seuls, et pour ça déjà on peut faire citer Haraki qui arrive à faire un magnifique travail sur la construction de ces personnages, qui sont très loin d'être comme on a l'habitude de le voir dans la plupart des mangas, ne vous attendez pas du tout à des sakura like, ou à n'importe quel autre manga qui est récent et qui est actuel, c'est pas du tout le cas, Haraki mettrait ça différemment, c'est sa façon de faire, il arrive à faire de très bons personnages, d'ailleurs si je dis pas de conneries, il faut savoir que normalement dans la partie 5, donc avec Diorno, il était censé faire une femme déjà à ce moment là, sauf que je crois, si je dis pas de conneries encore une fois, qu'il avait peur que ça baisse en popularité par rapport à ça, que Diorno ne soit pas apprécié à juste valeur, donc il a un peu fait machine arrière et il inclut Diorno à la place, donc voilà, tout ça pour dire ça, donc là il inclut des femmes et ça marche parfaitement bien. Ensuite il y a le génie d'Haraki, qui arrive à partir de rien, à rendre une histoire intéressante et palpitante à suivre. Au début c'est vraiment pas une partie que j'appréciais plus que ça, mais plus l'histoire avançait et plus je me suis mis à l'adorer, à m'impliquer dans cette histoire, surtout en ce qui concerne la seconde partie qui est toujours formidable dans les Jojo, ça m'a fait le même coup pour Jojo Lyon d'ailleurs. C'est pour ça que je vous invite à insister un peu davantage, si vous êtes pas plus friands que ça au départ, c'est une partie qui mérite vraiment le coup d'oeil, surtout vraiment pour ce qui se passe ensuite. Donc effectivement je n'ai plus besoin de parler d'Haraki, de ce qu'il est capable d'accomplir en tant qu'artiste, le gars est incroyable dans ce qu'il arrive à produire, et ça de toute façon vous verrez tout au long bien sûr de cette partie encore une fois, qui est peut-être un peu en décalage par rapport aux autres, par rapport à certaines situations, mais c'est toujours du Jojo, du grand Jojo comme on connaît, elle est plus Jojoesque que la partie 4, et elle a beaucoup de thèmes qu'on retrouve dans les Jojos, dans la plupart des Jojos, je veux dire par là qu'il y a les pauses qu'on affectionne tant, il y a les stands qui sont formidables, d'ailleurs je pense qu'il y a 3, 4 gros stands qui sont mythiques dans cette partie, dont j'en pense à 3 particulièrement pour ma part, mais c'est vraiment quelque chose qu'il faut rentrer en tête, c'est que c'est loin d'être le pire des Jojos, parce qu'il faut savoir que cette partie est décriée par beaucoup de fans, qui ne l'apprécient pas plus que ça pour des tas de raisons, mais moi je peux vous garantir que ce soit pour les stands, que ce soit pour les personnages, que ce soit pour l'histoire de manière globale, aucun souci à se faire là-dessus, ce sera très bon, ce sera très plaisant à suivre encore une fois, et vous allez voir que le 1er décembre, sur Twitter, ça va parler de Jojo en particulier, ce sera en TT, ça c'est sûr, et certains, d'ailleurs n'hésitez pas à rejoindre mon Twitter aussi, qui est disponible bien sûr dans la description, je suis assez actif sur Twitter, puis on parle de tout et de rien, c'est toujours très intéressant, moi j'aime bien évoquer tous les sujets, que ce soit manga, cinéma ou autre chose, donc n'hésitez vraiment pas, c'est mon petit coup de pub, mais c'est important de le signaler, parce que beaucoup ne le savent généralement pas. Ensuite, il y a bien sûr ce méchant qui pète la classe de fou, alors je ne vais pas vous spoiler, donc je ne vais pas vous révéler ni le nom, ni l'apparence, puisque le trailer ne l'a pas fait, donc c'est pour une bonne raison, et d'ailleurs je suis plutôt d'accord avec ce qu'ils ont proposé à ce moment-là, c'est même un choix plutôt stratégique pour le coup, je pourrais même dire que c'est l'un, si ce n'est peut-être le meilleur méchant de la série à ce jour, autant de par l'objectif qu'il tient à réaliser, que par les moyens auxquels il recourt pour y parvenir. Il faut savoir que c'est sûrement l'élément principal, l'élément phare de cette nouvelle saison, et je pèse mes mots, c'est un personnage qui entretient par ailleurs une relation très intéressante avec une icône de la série, j'en dirai pas plus bien entendu, mais ce qui sera raconté autour d'eux et de la mise en scène employée valent clairement le détour. Donc oui, rien que pour le méchant, jetez vraiment un deuil, parce que dès que vous allez le découvrir, dès que vous allez découvrir son pouvoir, ses capacités, ses motivations, ses intentions, vous allez être séduit par le personnage, c'est obligé, et je sais que les fans l'attendent beaucoup, et attendent de voir, il sera doublé même si ça a dû être révélé, et attendent de voir l'animation du personnage et tout ce qui découle autour de lui, donc je sais que beaucoup attendent ce personnage, moi le premier. Enfin, et sans exagération aucune de ma part, il s'agit sans conteste de la partie la plus importante de tout jojo, celle qui changera et bouleversera énormément de choses par la suite. Pour vous dire, dans un sondage, la fin se trouve à la 17ème place des fans les plus choquantes d'animés selon les japonais, et si ça ne tenait qu'à moi, elle figurera facilement dans le top 3. Alors pour vous donner un ordre d'idée, Code Geese est classé premier, et Death Note 6ème par exemple, ça c'est l'info qui fait plaisir, merci de rien, c'est gratuit. Donc voilà, c'est tout ce que je peux dire par rapport à ça, c'est qu'il faudra rester bien sûr jusqu'à la fin pour voir un bouleversement incroyable, qui va changer la vision de tous et de tout le monde, et qui vont dire, ah ouais, Rakil est comme ça, Rakil osse des trucs de fou quand même, et c'est un pari très osé de sa part en effet. Honnêtement, il est très audacieux par rapport à ça, parce que c'est quand même prendre un risque par rapport à beaucoup de choses. J'essaye de ne pas trop en dévoiler, donc c'est assez difficile pour ceux qui ne connaissent pas l'oeuvre, mais pour ceux qui connaissent bien sûr, vous voyez très bien de quoi je parle, et je pense que ça va rentrer peut-être dans l'histoire du manga, par rapport à l'animé, par rapport à tous ceux qui vont découvrir peut-être l'animé, et qui vont principalement découvrir cette partie donc, dans l'animé parce que beaucoup ne lisent pas, même si je pense que beaucoup bien sûr de fans de Jojo lisent Jojo, lisent les scans, lisent les mangas, mais pour ceux qui ne connaissent pas, vous allez être surpris, vous allez être peut-être sur le cul, parce qu'il y a beaucoup de choses, osé, parce que voilà, c'est du Araki, c'est du Araki comme on aime, j'en parlerai dans une prochaine vidéo de toute façon, j'ai envie de parler de quelques secrets sur Jojo, parce que Araki, ce qui est bien avec Araki, c'est qu'il laisse beaucoup d'interviews, il fait beaucoup d'interviews, donc il laisse beaucoup d'informations, il en donne beaucoup, et ça c'est pas mal pour nous, parce qu'on peut faire beaucoup de choses par rapport à ça, il y a beaucoup de choses à dire sur Araki et sur Jojo en général, franchement, le gars est très généreux par rapport à ça, vous pouvez pas savoir à quel point il y a une mine d'informations gigantesques autour de l'oeuvre, et ça c'est sublime, c'est sublime tout simplement, parce que très peu d'artistes le font, ou alors c'est fait au compte-gouttes, on peut piocher ici et là, mais généralement il y a très peu de choses par rapport à ça, donc j'espère écouter que les vidéos Jojo ce bizarre vont vous intéresser aussi, parce que je compte en faire, pas très souvent, peut-être occasionnellement, mais j'en ferai ça c'est sûr, parce qu'il y a beaucoup de choses, et beaucoup de personnages, notamment peut-être une analyse de duo, qui devrait arriver, peut-être d'autres méchants, notamment le prochain de la partie 6, je pense que je ferai une vidéo exclusivement sur lui, parce qu'il le mérite sincèrement, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire vraiment sur ce qu'il est, et sur ce qu'il caractérise par rapport à Jojo lui-même, par rapport à d'autres personnages du coup, donc voilà, écoutez, je vais m'arrêter là-dessus, pour ceux qui le veulent dans les commentaires, n'hésitez pas à donner vos arguments aussi, pourquoi cette partie est sublime, essayez bien sûr de ne pas spoiler, mais si vous le faites, mettez un petit écart, un petit espace entre le spoiler, et la chose à dire, pour ceux qui effectivement ne lisent pas, puisque cette vidéo s'adresse aussi, à ceux qui n'ont pas vu, encore Jojo, donc voilà, je tenais aussi à le préciser, soyez aussi respectueux que possible, par rapport à ça, c'est toujours très important, dans les commentaires, et pour ma part, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo, prenez soin de vous, à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501